La société BlackRock rencontre Macron au moins une fois par an et leur a remis une note en 19 disant que seulement 130 milliards d'euros avaient été collectés dans les produits d'épargne retraite, beaucoup moins que l'épargne en liquidité, l'assurance-vie ou les autres investissements des citoyens. Qu'est-ce qu'il réclame que les retraites soient réformées pour que beaucoup de Français aient la chance d'investir dans les fonds de placement que BlackRock dirige ? En tant que CGT, qu'est-ce que tu en penses ? Premièrement que BlackRock, en tant que multinationale américaine, son rôle c'est justement la gestion d'actifs, ce qu'on combat tous les jours. Puisque gestion d'actifs veut dire argent privé en bourse la plupart du temps et qui échappe finalement aux cotisations et à la juste remise des cotisations dans le panier en commun collectif, de la sécurité sociale, des salaires et de la retraite, si on prend par exemple cet exemple particulier de la retraite et de sa réforme. Donc nous, on le combat tous les jours. Au-delà de la branche particulière des retraites dans la sécurité sociale, c'est même peut-être aussi la possibilité pour un gestionnaire d'actifs de capitaliser l'actifs de capitaliser l'ensemble de la sécurité sociale et donc de sa branche retraite. Pour le public large qui nous écoute, moi en tant qu'ancien syndicaliste, je me doute un peu de la chose, mais en quoi c'est mauvais d'avoir une épargne retraite individuelle et pas liée à la sécurité sociale ? Simplement, premièrement, tu cotises et c'est suivant ta cotisation que tu récupéreras un solde. Encore faut-il que ce solde, et on l'a vu en 2008 avec les fonds de pension américains, tu te rends compte que finalement, ce que tu as cotisé, il y a servi au capital, il y a donc servi aux entreprises pour capitaliser sur le marché boursier. Et quand le marché boursier se casse la gueule, c'est tes cotisations, c'est tout l'argent que tu as mis de côté qui se casse la gueule avec. Et donc finalement, tu arrives à ta retraite et tu n'as plus rien. Tu as perdu tous tes placements. C'est la particularité que nous, on a en France avec nos caisses de retraite qui sont directement une branche de la sécurité sociale, c'est que ce n'est pas de la capitalisation, on paye aujourd'hui des cotisations, on retient des cotisations salariales pour financer les retraites d'aujourd'hui. Et donc, c'est bien une répartition par solidarité. Oui, c'est la même chose en Belgique d'ailleurs. Ça a été adopté en 1944-1945. Ça veut dire qu'on ne verse pas dans la caisse de la sécu pour sa propre retraite, mais pour tout le monde. On ne paye pas pour soi-même. On paye dans un pot commun qui sert aux retraités et qui nous servira plus tard à nous quand on sera en retraite. Voilà. Ça, en plus, c'est intergénérationnel et solidaire. Donc, on n'est pas là que pour soi. Finalement, on cotise, mais c'est l'émanation même du Conseil national de la résistance et donc de la création de la sécurité sociale par embrasse croisant. C'est que finalement, on cotise dans un pot qui peut nous servir à nous, mais qui sert au bien commun et qui sert à tout le monde. Tu parles d'une retraite solidaire. La retraite, selon BlackRock, M. Fink et ses gens qui sont actifs en France, ça veut dire que c'est une retraite individualiste où on se dresse les uns contre les autres, chacun pour soi ? Oui, bien évidemment, puisque c'est leur fond. C'est leur fond, ça. Leur fond d'actif, c'est de fonctionner comme ça pour utiliser, capter les cotisations aujourd'hui pour spéculer dessus. C'est leur fond de pension. Sans ça, ils n'existent pas. C'est le système capitaliste. Au-delà, ils lorgnent depuis très longtemps notre sécurité sociale parce qu'elle rentre. Justement, aujourd'hui, la sécurité sociale, c'est environ 470 milliards de prestations chaque année qui ne sont pas captées par les financiers. C'est 470 milliards qui leur échappent. C'est quand même plus que le budget de l'État français. Et donc, à un moment donné, eux, ce qu'ils veulent, c'est soit au niveau français, voire au niveau européen, parce qu'on pense que les réformes qui sont faites en France, c'est aussi l'Europe qui pousse à faire ces réformes-là, de travailler plus longtemps avec une cotisation plus longue, mais en même temps, essayer de voir, à capter tout l'argent. Et cet argent, c'est nos cotisations. Dans la note de BlackRock, on demande que le gouvernement fasse ce qu'on appelle des crédits d'impôt. C'est-à-dire que si les gens cotisent pour une assurance retraite individuelle, alors on peut déduire ça de leurs impôts. Qu'est-ce que ça aurait comme impact, comme conséquence sur le budget de l'État et donc sur la Sécu? Déjà, ce serait de l'impôt et non plus de la cotisation. Ce n'est déjà pas pareil. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est la cotisation, ce n'est pas de l'imposition là-dessus. On ne veut pas d'impôt qui remplace la cotisation. On veut… Pourquoi ? Parce que premièrement, les travailleurs, à eux, ne se suffiraient pas à rentrer l'ensemble des cotisations. Il faut quand même savoir que dans la cotisation, il y a la part du salarié, il y a la part de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que le salarié a créé cette richesse. La cotisation patronale, dite patronale, que eux, ils veulent vulgairement nous appeler une charge, c'est bien une cotisation qui a été créée sur la richesse du travail et donc sur la richesse du salarié. Et donc, c'est normal qu'elle revienne. Si on passe par l'imposition, ce n'est plus pareil. Ce n'est plus le même puisque là, on ne sera plus sur la question de cotisation à l'entreprise, mais sur un impôt. C'est pour ça que la CGT est contre ce système d'imposition qu'on essaye de, petit à petit quand même, de nous faire rentrer au niveau de la fiche de paye depuis, mes souvenirs, Rocard, avec la CSG et la RDS. Le grand argument du pouvoir politique et des économistes, c'est qu'il n'y aurait plus assez d'argent pour les retraites, que donc il faut travailler plus, toucher moins, cotiser soi-même individuellement. Qu'est-ce que tu penses de cet argument ? C'est un argument qui ne tient pas, mais en même temps, c'est un argument idéologique dans la bataille idéologique. Le capital, son rôle, ça va être de dire qu'il n'y a plus de financement. Il y a toujours possibilité de financer. Je vais te donner sept propositions. La première, c'est l'exonération des cotisations sociales patronales, 66 milliards par an. La deuxième, c'est l'augmentation générale des salaires. 1% aujourd'hui d'augmentation générale des salaires, c'est 3,6 milliards d'euros qui rentrent. L'indexation des salaires sur les prix 2022, c'est 24 milliards d'euros. Les créations d'emplois à hauteur de 2,4%, ça serait 9 milliards d'euros qui rentrent. Le rétablissement de l'ISF, 3 milliards. La fin des paradis fiscaux, 80 milliards. Et l'égalité salariale homme-femme, 6 milliards. Rien que sur ces sept propositions, tu as 191 milliards d'euros qui peuvent être réinjectés dans les cotisations, dans la sécurité sociale, etc. Tu as parlé de paradis fiscaux. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de trou de la sécu, mais que l'argent est fraudé ? Bien sûr, bien évidemment. Il est premièrement fraudé, bien sûr, par ces paradis fiscaux. Deuxièmement, par toutes les exonérations de cotisations. Aujourd'hui, rien que sur la création d'emplois à hauteur de 2,4%, on sort de 2020 d'une pandémie. où on nous a dit pratiquement qu'il fallait qu'on réindustrialise en France. On en est où de cette réindustrialisation ? On en est où ? Hier, c'était l'industrie. Aujourd'hui, c'est l'énergie. Demain, ça sera, et on le voit bien déjà, avec les négociations qui ont eu lieu, avec les grandes enseignes sur les marchandises, on voit que l'inflation, là, on va se le prendre en pleine face. Et donc, avoir une augmentation générale des salaires, avoir une taxation des salaires sur les prix, de la création d'emplois, c'est possible. Seulement, on est bien dans une bataille idéologique. C'est que Macron, serviteur de BlackRock, son rôle, ce n'est pas de faire ça. C'est de faire payer toute la facture aux travailleurs. Sauf que ça, ce n'est pas possible. Et ça ne sera jamais possible. Si c'est ça, ça veut dire quoi ? Inégalité supplémentaire, précarité, travail à temps partiel, imposé, etc. Ça veut dire, finalement, la misère. Qu'est-ce que les travailleurs choisissent ? La fatalité ? Ou à un moment donné, la possibilité, comme on est en train de le faire, finalement, la réforme des retraites, c'est le début. C'est le début de dire, on peut faire autrement. En tout cas, sa réforme, c'est non. Et il faut qu'on aille chercher les financements. Parce que les financements, ils ne manquent pas. Quand on voit le rapport du corps, aujourd'hui, il n'y a aucun problème sur les retraites. Et pourtant, il passe en force sa réforme. Donc, on voit bien que de moins en moins de salariés sont dupes. Macron, on le dit, depuis déjà un certain temps, depuis le premier mandat, il est au service de la finance. C'est un financier qui est en train, finalement, de mettre tous les systèmes en place pour que les financiers prennent les rênes dans ce pays. Le tee-shirt que tu portes indique qu'il ne suffit pas de s'indigner, il faut s'engager. J'imagine que ça doit te faire plaisir de voir toutes ces manifestations qui ne lèvent pas le pied en France contre la réforme des retraites. Bien sûr. Bien sûr. Pourquoi ? Parce que, premièrement, ça fait plaisir. Mais ça veut dire aussi que la CGT a toujours été à l'avant-garde sur ces questions-là. Elle n'a jamais baissé le pied. Je sais que 2022, on était sur la question des salaires et on avait raison d'être sur la question des salaires parce que toutes ces batailles-là ont permis de contribuer à ce qui se passe aujourd'hui dans le pays depuis le 19 janvier. La prise de conscience, c'est pareil, la prise de conscience, être présent dans les entreprises, aller au débat, tracter, etc. Petit à petit, ça fait prendre conscience. Dans un monde qu'on dit de plus en plus individuel, ça fait prendre conscience à des travailleurs par milliers puisqu'on a été pratiquement 3 millions dans la rue depuis le 19 janvier, que c'est possible et qu'on peut avoir une autre société que celle proposée par Macron et BlackRock. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les salaires, il y a eu la SNCF, maintenant les retraites. Est-ce que tu penses qu'il y a une conscience qui montre qu'effectivement, il faut un autre système ? On en est convaincus. Nous, on en est convaincus parce que déjà dans le débat dans l'organisation, tout au moins dans le Nord, ça monte, ça monte petit à petit. On en est convaincus que tout ça, ça a permis d'amener ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ça se construit petit à petit. Et aujourd'hui, on est sans obligatoirement communiquer énormément depuis le 19 janvier, parce qu'on est quand même sur la cinquième, voire la sixième date, on est aujourd'hui sur un rapport de force qui ne faiblit pas. Tu as parlé de l'histoire du syndicat et Investigue Action, en tant que maison d'édition, j'ai le plaisir de contribuer à éditer une histoire de la CGT du Nord qui va s'appeler « Du pain et des roses » qui va sortir très bientôt, à la fin mars. En couverture de ce livre, on a finalement choisi une photo du manifestation CGT dans laquelle on voit tout au fond Calico qui dit « Black Rock, ça monte, le CAC 40, ça monte, nous, ça baisse ». C'est connaître l'histoire du syndicat et peut-être un peu rétablir la mauvaise réputation qu'il a parfois dans certains milieux. C'est important pour cette bataille-là ? Oui, et puis ça démontre quand même le niveau. Parce qu'une pancarte peut paraître complètement… Mais ça démontre que celui qui l'a écrit et celui qui la porte a pris conscience. C'est ça la priorité. C'est que le camarade, la personne, le salarié ou même voire peut-être quelqu'un qui n'avait jamais eu la culture de la manifestation de la grève, cette personne-là se retrouve en intenté dans une manifestation en remettant en cause. Finalement, en parlant de « Black Rock », c'est quoi ? C'est la remise en cause du système capitaliste et donc de toutes ses failles et ses faillites. À bientôt, Jean-Paul. Merci. À bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada